Musique Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour votre édition atlantique. Après Noël, la période de Pâques est le second grand rendez-vous de l'année pour tous les gourmands. C'est aussi une période intense pour les professionnels de la pâtisserie ou du chocolat. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, les meilleurs ouvriers de France, et installés à Saint-Médard-de-Nice. Des macarons XXL pour les fêtes de Pâques, c'est la dernière création de Guillaume Mabillot, un surdoué de la pâtisserie. Meilleur ouvrier de France en 2011, ce virtuose a fait ses gammes dans les palaces. C'est à Saint-Médard-de-Nice que le maestro crée ses petits chefs-d'oeuvre, la pâtisserie la plus complexe à réaliser. Le macaron, c'est un produit très fragile. En fait, ça peut éclater, ça peut se déformer, la couleur peut varier aussi. Depuis un an, il décline toutes les couleurs et les saveurs du macaron, 48 parfums, du fait maison exclusivement. Le macaron à la passion, à partir de purée de fruits de la passion, du citron vert, à partir du jus de citron vert, de la framboise, donc c'est de la purée de framboise. Et là, un goût un peu original, praliné ananas, donc avec un praliné amandes noisettes et de la purée d'ananas, en fait, tout simplement. Des petits secrets de pâtissiers. Ce qui va donner le goût et le parfum, c'est la garniture. La coque, c'est le visuel. À la main, on va contrôler à chaque fois le dosage qu'on va mettre dans chaque macaron, ce qui va faire qu'on va avoir un macaron bien garni, bien généreux. Et un grand succès, Guillaume fabrique pour les pâtissiers un peu partout en France, et même en Allemagne et en Belgique. Il faut dire qu'il voyage aux quatre coins de la planète pour transmettre ses astuces. En début d'année, je suis parti à Kiev, il y a très peu de temps, à Moscou, Tel Aviv. Et là, dans quelques semaines, ça sera à Las Vegas. Et l'entreprise va tripler sa surface. Il faut dire que 30 000 macarons sont fabriqués chaque semaine à Saint-Médard-Denise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !